Bienvenue dans votre après-midi jeu sur France 3. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pendant cette période de fête ici sur le plateau des chiffres et des lettres avec un tournoi des 10 qui est allé au-delà de nos espérances. C'est vrai que toute l'équipe de production a préparé ce tournoi avec les candidats qui avaient remporté les 10 victoires, les 8 challengers. Ils ont formidablement bien joué le jeu, il y a eu de la véritable compétition, des surprises aussi parfois, du suspense. Et celui qui peut vous en parler de ce suspense notamment, c'est Ludovic qui est avec nous aujourd'hui pour cette petite finale. Bonjour Ludovic. Je ne sais pas si j'ai envie de vous en parler de ce suspense. Non mais écoutez, il y a eu ce joli coup parce que terminer un match de demi-finale comme ça sur un coup décisif, ça témoigne bien du jeu extrêmement serré qu'il y a eu tout au long du match. Bon, je pense la satisfaction d'avoir participé à ce tournoi, même s'il y a eu cette déception peut-être de ne pas être en finale. La satisfaction aussi d'avoir offert aux téléspectateurs un match plutôt sympa à regarder je pense. Oui, c'est ce qui caractérise tous les matchs de cette compétition effectivement. C'est plaisir de jouer pour les uns les autres. Là franchement, le suspense est allé au bout du bout. Oui, on est allé au bout du bout. C'est impressionnant. Oui, oui. J'aimerais rappeler le montant de votre cagnotte, il est de 400 euros. Cette petite finale, elle permet de savoir qui sera sur la troisième, la quatrième marche du podium. Qui aura la médaille de bronze. Oui, c'est le bronze qui est en jeu. Face à Ludovic, c'est Nicole qui nous a rejoint. Bonjour Nicole. Bonjour à tous. C'est presque un match régional, ce sont les Hauts-de-France qui jouent. C'est le Nord, je crois bien. C'est ça. Avec vous, Nicole. Montant de la cagnotte, même chose, vous êtes à 400 euros. C'est ce que vous avez remporté jusqu'à maintenant dans cette compétition. Puis voilà, le sourire de Nicole en dit long sur sa joie de jouer ici sur le plateau. Je vous laisse pour commencer ce match, Nicole et Ludovic, je vous laisse rejoindre les buzzers bien sûr. Un sésame pour savoir qui va le détenir. Voici le tirage. Sésame de chiffres aujourd'hui. 7, 4, 2, 1, 9, 8. 481. Nicole. 8 fois 7, 56, moins 2, 54, par 9, 486, moins 4, moins 1. Bravo. Waouh. Ce n'était pas évident. Oui, oui. Ce n'était pas évident du tout. Oui, puis tout ça effectivement de mémoire, sans noter. Oui. Donc c'est très bien. Nicole, vous avez le sésame. Nicole et Ludovic, vous avez également quelques gourmandises. Jeff de Bruges vous offre de savoureuses fêtes de fin d'année, gourmandes et chocolatées. Et vous offre cet assortiment gourmand composé d'onctueuses douceurs en chocolat. Et donc cette petite finale commence par la première manche bien sûr. On joue comme d'habitude avec l'alternance des lettres et des chiffres. Et c'est le mot le plus long pour commencer. C'est à Nicole de choisir tout d'abord combien ? 4 voyelles. Le tirage. D E R E P C C J I E C C Sous-titrage MFP. – Nicole. – 8. – Ludovic. – 8 aussi. – Le 8 de Nicole. – Déprécié. – Vous l'aviez tous les deux, sinon il y avait décrépit, une façade décrépit. Parce que quand il s'agit d'une façade d'une personne humaine, c'est décrépite. – Ah bon ? – Ben oui. Mais là, s'il s'agit bien de la maison, enfin… – Oui, oui, qu'on peut ravaler. – On peut ravaler aussi. – Aussi ? Ah bon, d'accord. Les points, c'est pour Nicole et Ludovic. 8 exactement, voici un coup de chiffre. 8, 6, 75, 1, 100 et 6. 595. – провер! – Sous-titrage MFP. – On va voir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Oui, c'est ça. Un coup de lettre à venir, c'est Ludovic qui décide. – Quatre voyelles, s'il vous plaît. – Le tirage. – O, Z, S, C, E, E, G, C, R, U. – Ludovic. – Sept lettres. – Nicole. – Sept. – Le sept de Ludovic. – Cogéré. – Oui, Nicole, vous aviez… – Courge. – Courge, c'est la saison. Il y avait des courées dans le Nord. – Oui, les cours… – Non, je me tourne vers les régionaux de l'étape. Écrouées, entre autres. – Ils sont trois, là. – Ils ont l'air surpris. – Non, non, mais ce n'est pas les meilleurs souvenirs qu'ont les gens du Nord. – Non, bien sûr. – C'est quoi exactement ? – C'est une courte commune dans un quartier pauvre. – Un quartier pauvre, voilà, assez lugubre. – Un groupe d'immeubles. – Ah oui, d'accord. C'est l'équivalent de Lisba, non ? Et voilà. – Si vous voulez. – Oui. – Si c'est que maintenant, Lisba, c'est devenu fourru. – D'accord. – Pas couré. – Couré, bon. On était en tout cas sur le même nombre de lettres, sur les propositions de Ludovic et de Nicole. Il y a toujours égalité dans cette petite finale, comme on l'appelle, 25 partout. Le compte est bon maintenant. – 4, 4, 5, 8, 1 et 7. 8, 8, 8. 9, 9, 7. 11, 16, 13, 14. – 10, 21, 20, 21. – Ludovic ? – 21. – 21, vous avez mieux Nicole ? – 880. – Allez-y. – 7 et 4, 11, 11 fois 8, 88, 5 et 4, 9 plus 1, 10, et 88 fois 10. – Oui, vous marquerez 7 points, mes petits camarades en chœur, puisque vous l'avez tous les deux. – 4 fois 4, 16. – Oui, voilà. 16 fois 7, 112, moins 1. – Voilà, 112, moins 1, par 8. – 4 fois 4, 16. – Oui. – 16 fois 7, 112, moins 1. – 112, moins 1, oui, par 8. – J'ai essayé de faire le 108, j'y arrivais pas. – Voilà, c'était le 111, j'allais faire. – Vous auriez nous demandé ? On ne vous aurait pas répondu. – Vous n'auriez pas soufflé ? – Non, ben non, attendez. – Ah non, on n'est pas comme ça. La règle, c'est la règle. – On peut en parler quand même, après l'émission. Non, c'est une blague, c'est une blague. Suite de ce match, je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Ludovic, c'est le bon compte ou rien, vous ? – Oui, voilà, c'est un peu ça. – C'est un peu l'idée ? – Un petit blackout, ça peut arriver. – Bon, et là, le compte approchant, c'est Nicole qui l'a trouvé. Ce sera un tarif à 7 points pour vous. C'est à Nicole de choisir maintenant. – Quatre voyelles. – Tirage. – I-A-C-N-E-N-A-M-R-D – Sous-titrage ST' 501 – Nicole. – E-7. – Combien, Ludovic ? – Je jouerai 8 avec Cinerama. – Et un autre ? – Amandier. – Mais oui. – Amandier, oui, validé. – Bravo. – Très bien. – 10 lettres, 10 points. – 10 points. – Il y avait un 9 lettres, non, 2 9 lettres même, avec la mandarine. Et cardamine, c'est une plante. Cardamone, ça veut dire cresson. C'est ce qu'on appelle le cresson des marins. – La cressonnette, oui. – Le cresson des prés. – Dites-moi, le Cinerama, c'est un format de projection, c'est ça ? – Oui, oui, oui. C'est chez Ariel. – Un peu ancien. – Le Cinerama, ça n'existe plus. – Non, ça n'existe plus, mais c'était sur plusieurs écrans. – C'est ça, il y avait trois écrans. Il y a un film qui s'appelle La conquête de l'Ouest, qui était sur trois écrans. – Trois écrans, absolument. – Sorti en 60, ça avait révolutionné. – Ah oui ? – Oui, oui. – Bon, merci. – C'est le mot. – Fichy Palace. – Ça n'existe plus non plus. – J'étais pas né, pardonnez-moi Bertrand, j'ai pas pu voir. – Oui, c'est vrai, en plus, il n'était pas né en 62. – Ludovic, bien joué, avec les deux points de bonus, 10 points de plus, et là, vous reprenez la tête maintenant. Score de 35 à 32 du calcul. 1, 3, 7, 9, 4 et 10. 330. – Sous-titrage ST' 501 – – Nicole. – Le compte est bon. – Ludovic. – Aussi. – Allez-y, Nicole. – 9 fois 4, 36, moins 3, 33 fois 10. – Voilà, et 11 fois 33 pour Ludovic. Petite variante. – Très bien. – Toujours 3 points de différence. Ludovic, combien de voyelles maintenant ? – 4. – Tirage. – U, J, L, C, S, O, V, E, C, O. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Inspirez Ludovic. Je dirais 7. 7 pour vous. Nicole ? Non, moi je colle. 6. Ludovic ? J'ai joué occluse. Absolument. Un autre ? Non. Il y avait cocolé. C'est chez vous Bertrand. C'est cajolé en Suisse. Occluse, c'est du verbe occlure, c'est fermé mais en médecine. Là, on me parle de paupière occluse. Seule cette lettre ou il y avait d'autres choses ? Non, cocolé justement. Il y avait 2. Les points, c'est pour vous Ludovic que vous êtes rassuré. Vous aviez peut-être un petit doute sur occluse. Non. Les 10 points d'avance maintenant pour Ludovic et fin de cette première manche avec un coup de chiffre qui arrive. 50, 4, 8, 1, 2 et 9. 585. 5, 9, 10, 1, 1 ! 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9. – Ludovic. – Comptez bon. – Nicole. – Comptez bon. – Allez-y, Ludovic. – 50 plus 4, 54. 9 plus 2, 11. 11 fois 54, 594. 594 moins 8, 586. Et il reste le 1 que je retire. – Voilà, une autre version pour Nicole. – Bravo. – C'est bien. Allez, fin de cette première manche avec Ludovic. Qui a pris le contrôle de cette manche avec de l'avance sans excès. Tout reste ouvert maintenant avec 10 points d'avance. Et ce score de 62 à 52 entre Nicole et Ludovic. C'est parti, c'est la deuxième manche. En place au buzzer, bien sûr, pour vous affronter à la rapidité. Quatre propositions, les 40 points à prendre. Et un thème pour commencer. Qui est l'auteur, Ariel ? Alors plusieurs, deux personnes. Donne Roger Guingamp d'Annecy et Marguerite Bruno de Castres. Ancien jeu de boule. Le tirage. O-A-A-T-E-M-D-M-R-U. Oui, Nicole ? Non, j'ai cru le voir, mais je me suis trompée. Bon, non. Réponse ? Le trou Madame. Le trou Madame, voilà, ben oui, c'est un jeu ancien, traditionnel, du Nord et dans les Flandres. On l'appelait aussi jeu des portiques, boule à la niche, boule à la grille. Voilà, vous voyez en quoi ça consiste. En fait, c'est un dérivé du jeu de billard parce qu'à l'époque, on jouait sur une table en bois et avec éventuellement des queues de billard, c'était des boules. Là, on met des palais qu'on envoie dans des portiques et on marque des points selon le nombre de points marqués au-dessus du portique. Alors, on dit que Madame la Reine d'Angleterre aurait possédé un trou Madame en Nord et que les courtisans disaient que c'était le jeu de Madame. Voilà d'où ça vient. Je remercie beaucoup Jean-Christophe Thieffry qui a envoyé cette photo de Wellwage, une association qui met à l'honneur les jeux anciens. Merci beaucoup Jean-Christophe. Bertrand, étant petit, vous y jouiez dans les courriers ? Non. C'est surtout dans les estaminés qu'on trouve encore ce genre de jeu, je pense. Ah oui, dans les estaminés, il y en a encore. Souvent, on est un peu trop sous pour y jouer, mais c'est un autre débat. Vous visez beaucoup moins bien forcément au bout d'un moment. Bon, une erreur du côté de Nicole, c'est une erreur qui coûte à Nicole puisque vous avez semblé voir et avoir la réponse, vous ne l'aviez pas, donc vous offrez ces 10 points à Ludovic. Pour autant, il y a 20 points de différence, il y a encore 30 points à marquer dans cette manche. Voici le duel d'orthographe. Alors, il a été envoyé par Pascal et Hervé Pivot de Carcassonne. Il vous demande des plaies fucines. Nicole ? F-U-S-C-I-N-E. Bien ! Oui ! Vous savez ce que c'est ? Alors, c'est le trident de Neptune. Ah oui ! Donc, le trident aussi des pêcheurs. On va le voir, voilà, cette photo en contre-jour pour harponner les poissons. Et on voit bien qu'une fois qu'ils sont ça dans le corps, évidemment... Il ne bouge plus beaucoup après, normalement. Et ça vient de fucina en latin qui veut dire la fourche, le tridon. Très bien ! On a pris le mot latin. Bon, là, ça a été parfaitement orthographié et en prime rapidement par Nicole. Et donc, les 10 points supplémentaires pour vous, Nicole, avec ce deuxième duel. 62-72. Nous passons maintenant au calcul mental. Max Morin de Rouillac, en Charente, nous envoie les opérations suivantes. 67 fois 9 plus 233 divisé par 11 fois 20 moins 411. Oui. 1109. Oui, bravo. Bonne réponse, oui. Très fort. 67 fois 10, 670 moins 67, 603 plus 233, 836. Divisé par 11, on fait en sens inverse 825 divisé par 11 pour faire 75. Et donc, là, ça fait 76 fois 20, 76 fois 252. Donc, 1520 moins 411, 1109. Ce n'est pas si simple. Oui, oui, non, il était difficile. Et toute la difficulté, c'est de prendre le risque de buzzer, de donner la réponse. L'erreur peut coûter cher dans ces cas-là. Ou alors, elle peut soulager. Donc, c'est le cas là, du côté de Ludovic, avec ses 10 points supplémentaires et les 20 points d'avance à un coup de la fin. Il reste un dernier duel. Voici le l'un dans l'autre tout de suite. Il nous vient de Vendée, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est Gérard Cogné qui vous demande de trouver un explorateur français. C'est le nom propre. Le nom commun. Parfois, il fait l'andouille. Le tirage. I-T-R-E-C-H-C-U-A-R. Nicole. Charcutier et puis Cartier. C'est ça, oui. Bien sûr. Bravo. Jacques Cartier qui a trouvé le Canada. Je vais vous parler du charcutier. Après tout, on est dans une période où on mange, une période de fête. Ça vient de la Chercuite, charcutier. Oui. Voilà, Chercuite qui était surtout du porc, évidemment. Alors, il fait l'andouille. Ça, ça doit être la guéménée, je pense. La guéménée, ça. C'est ça. C'est la guéménée. Alors, il y en a beaucoup d'andouilles. Il y a la Cambrai, la Charlieu, la Jardot. La Vire, Vire, Vire. Vire. Attendez, attendez, j'y viens. La couvain et les deux plus célèbres, c'est la Vire et la guéménée. Alors, en général, c'est du porc, c'est de l'intestin. Donc, la différence entre la Vire et la guéménée, c'est que la Vire, il y a du chaudin, c'est-à-dire le gros intestin. Mais il peut aussi y avoir de l'intestin grêle. Alors que la guéménée, vous savez, vous avez ses cercles concentriques. Et ses cercles concentriques, voilà la guéménée, c'est uniquement du chaudin. Donc, du gros intestin. C'est la grosse différence entre les deux. Oui. Voilà. Mais vous, évidemment, vous êtes virois. De cœur. De cœur, voilà. Mais les deux sont tout de même très, très bonnes et un peu différentes, même en consistance. Très bien. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, c'est avec ce quatrième et dernier duel, ce l'un dans l'autre, c'est la fin de ce match, de cette petite finale. Le score, 82 à 72. C'est donc Ludovic qui est vainqueur aujourd'hui de cette petite finale, qui est donc sur la troisième marche du podium. Mais ce n'était pas passé loin, Nicole. Oui, c'est dommage. Beau match. Je me trompe sur le premier duel. Oui, il y a eu cette erreur de buzzer, de perdre la réponse ou en tout cas d'avoir cette erreur. C'est vrai que ça a certainement coûté et ça a déstabilisé. En tout cas, vous avez joué un très beau match, Nicole. On a été heureux de vous accueillir encore une fois ici sur le plateau. Cadeau pour vous. Aspirez vos sols facilement et en toute simplicité avec EasyClean Air Animal. L'aspirateur balai deux en un, efficace sur tout type de sol. Et puis 400 euros, c'est 400 euros pour vous, Nicole. Un petit mot avant de partir ? Écoutez, moi j'embrasse tout le monde. Je suis contente d'avoir participé. Et puis je ne pensais pas d'ailleurs faire aussi bien. Je suis ravie. Écoutez, ce plaisir d'avoir joué, nous le partageons. Nous, on a été très heureux de vous accueillir ici sur le plateau. Merci beaucoup. On espère vous. A bientôt. Ah ben non, c'est fini aussi pour toi ? Dommage. Oui, c'était la petite finale. Bonne chance aux deux joueurs qui vont faire la finale demain, avec qui on a tous sympathisés quand même. Avec Ludwig et Cyril, oui. Oui, c'était une super ambiance. J'ai un autre cadeau à offrir, figurez-vous, Nicole. Et cette fois-ci, c'est pour Ludovic. C'est journée à l'hôtel 3 étoiles, province Opéra, groupe Vacances Bleues pour un week-end à Paris. Tout près des théâtres, musées et monuments, passer un séjour culturel. Voilà, puis le montant de la cagnotte également, que vous allez pouvoir augmenter dans quelques instants, puisqu'il est à 400 euros, et vous allez jouer les mots de la fin, n'oublions pas, là, dans quelques secondes, ici, sur le plateau. Bravo à vous, Ludovic. Merci. On se retrouve dans un tout petit instant. Et puis encore bravo à Nicole. A tout de suite sur France 3. Merci. Vendredi sur France 3. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Il y a des années qu'on aimerait ne jamais avoir vécu. Non, mais quel calvaire d'assister à cette scène. Avant d'oublier 2020, revenons sur les moments forts. C'est impressionnant, là, quand même, hein. Les moments de gêne. Pas toujours pratique, le masque, hein. Mais aussi les moments de grâce. Pour lui dire définitivement adieu, le moment venu. C'est une émission magnifique, de toute façon. J'ai pas les mots. Vu de l'année 2020. Plus riche que jamais. Vendredi à 23h20, sur France 3. Allez, c'est parti pour cette finale, pour vous, Ludovic. Sans sésame, montant 400 euros pour le moment. Voici le chronomètre pour Ludovic. Il est à 2 minutes. Et le premier tirage que nous vous présentons pour trouver un mot de 7 lettres. Top ! Grâce. Grâce. Bonne réponse. 100 euros. 8 lettres. Polluant. Oui. 200 euros. 9 lettres. Coutumier. Oui. 300 euros. 10 lettres. Je passe. 7 lettres. Brunois. Non. 8 lettres. Je passe. 9 lettres. Je passe. 10 lettres. Je passe. Et nous revenons sur le premier 10 lettres. 1 minute. Je passe. 7 lettres. Junior. Junior. Bonne réponse. 400 euros. 8 lettres. Je passe. 9 lettres. Supervisé. Supervisé. Oui. 500 euros. 10 lettres. 10 secondes. C'est bien non. Montant d'un autre. Allez. Allez. Un dernier. Je passe. 10 lettres. 500 euros de plus. Montant de vos gains. Vous êtes à 900 euros. C'est le montant définitif. C'est le montant à l'arrière. Alors, le premier 10 lettres, stalagmite. C'est ce qui monte. Faillite. Et Bertrand. À couplant. Voilà. À couplant. Voilà. C'était l'autre 10 lettres. Merci en tout cas. Bravo pour cette troisième place dans ce tournoi des 10. Et puis à venir bien sûr sur France 3. La suite et la fin de ce tournoi. Avec la finale. Ludwig et Cyril. Ça se jouera en deux manches gagnantes d'ailleurs cette finale. On compte sur vous. Soyez bien au rendez-vous. Belle fin de journée à tous. Merci. 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 Merci.